Notre guine vous emmène dans un village tout à fait étonnant au pays Léonard qui s'appelle Saint-Paul-de-Léon. Ça ne va pas regarder la cathédrale qu'il va vous montrer. Je crois que tu aimes ce petit bijou de village. Absolument. J'avais envie de profiter encore un peu de cette mer, de ce coin absolument divin, pour vous emmener justement à l'intérieur des terres, dans le symbole, la cité emblématique du Léon, Saint-Paul-de-Léon. Lorsqu'on arrive là-bas, on voit se profiler les sages et hautes flèches de la cathédrale témoins d'une foi séculaire et d'un art remarquable. Saint-Paul, c'est une ville remarquable, effectivement, de beauté, mais également pleine de richesses architecturales. Nous partons les découvrir avec un Roscovite devenu Saint-Paul-de-Léon. À l'ouest de la baie de Morlaix, à moins d'un kilomètre du littoral, la ville de Saint-Paul-de-Léon, avec 7000 habitants, une cathédrale et une chapelle dont le clocher est le plus haut de Bretagne, puisqu'il s'élève à 78 mètres. On comprend rapidement qu'ici, l'histoire tout entière du pays léonais est représentée. Un patrimoine que l'on retrouve à tous les coins de rue, comme ici avec la maison au prébandail, construite vers 1530, dans le plus pur style de la Renaissance bretonne. Sa façade est ornée d'un lion, l'emblème du Léon, d'un dragon, hommage à Saint-Paul Aurélien, un des sept saints fondateurs de la Bretagne continentale. Aujourd'hui, cette maison n'abrite plus le chanois de local, mais des expositions comme celle de Jacques de Quiardrel, un illustrateur et artiste local très heureux de pouvoir exposer ses œuvres dans un tel lieu. C'est un lieu exceptionnel, avec un espace parfaitement éclairé. J'ai toute la maison pour moi, c'est la première fois que j'ai un tel lieu pour faire une expo personnelle. Donc c'est une reconnaissance, c'est très flatteur. J'ai énormément de plaisir à être là, évidemment. Mais du plaisir, Jacques en prend aussi lorsqu'il part se promener dans les rues de Saint-Paul-de-Léon, un des hauts lieux de la culture bretonne et catholique, notamment grâce à sa cathédrale, un petit bijou de l'art gothique. L'édifice se détache notamment par ses deux flèches dont la hauteur dépasse les 50 mètres. Mais les véritables trésors sont à l'intérieur. Son orgue massif du XVIIe, sa rosace aux dimensions spectaculaires et sa nef centrale qui pourraient faire croire qu'on est ici à Chartres ou à Paris. Un décor magistral qui impressionne Jacques comme au premier jour. En tant que graphiste, forcément, je suis sensible à l'architecture et à la prouesse artistique. Chaque pierre taillée est déjà une prouesse technique. Et voilà, pour qu'un ensemble pareil, c'est complètement phénoménal, quoi. Si Jacques est venu s'installer à Saint-Paul-de-Léon, à quelques kilomètres seulement de Roscoff, sa ville natale, c'est qu'il est tombé sous le charme de cette ville et de son histoire. Alors, quand il arpente les vieilles ruelles pavées du centre, c'est pour s'imprégner de leur atmosphère paisible et pittoresque. Où que je sois, quelle que soit la ville, j'ai tendance à m'engouffrer dans les petites rues. Et plus elles sont petites, et plus je me dis qu'il va y avoir des petits trésors d'architecture ou d'artisanat à découvrir. Bon, quand on y vit tous les jours, on ne regarde pas forcément tout ça. Et quand on prend le temps, finalement, on s'y arrête un peu. Et de temps en temps, on se dit, oui, il y a quand même une belle richesse là. S'il est un lieu où Jacques aime particulièrement se rendre, c'est dans cette librairie du centre-ville. Ici, il peut évidemment trouver la littérature qu'il recherche, mais aussi et surtout prendre le temps de se poser et de déguster un café dans une ambiance cosy. Depuis 2008, cette librairie Salonté est devenue un véritable lieu de rendez-vous pour tous les Saint-Politains. Ça reste un lieu particulièrement convivial. Moi, si je viens pour chercher des livres, je suis à peu près certain de finir par boire un café avec des amis, parce que je suis sûr de croiser du monde, de croiser des gens que je connais. Et celle qui, depuis à peine un an, est aux affaires, c'est Gaëlle, à la fois dans les rayons pour ranger les livres et pour conseiller les clients. En carnet, c'est plutôt... Alors, j'ai les carnets classiques en répertoire. Autrement, après, je vais avoir des petites boîtes à recettes, en fait. Elle est également derrière le bar pour servir le thé à ceux qui aiment prendre leur temps. Elle n'a pas hésité une seule seconde lorsque les précédents propriétaires ont décidé de vendre un concept qui marchait déjà très fort. Ça s'est imposé comme une évidence que, voilà, s'il fallait reprendre une librairie quelque part en Bretagne, c'était ici le concept. Le concept est génial. Il y a un attachement très très fort de la clientèle à ce lieu. Donc, voilà, tout ça, ça a presque imposé à nous. Et pour donner encore un peu plus d'authenticité et renforcer le côté convivial de cette librairie, Gaëlle a aussi fait le pari de valoriser les produits locaux. L'idée aussi dans ce salon de thé, c'est de promouvoir certains produits locaux au niveau de ce qu'on propose en dégustation de thé, et puis sur les gâteaux, les pâtisseries, ce qui permet aussi aux gens de découvrir des choses peut-être insoupçonnées qui sont produites dans les environs. Après la nourriture de l'esprit et du corps, rien de tel pour Jacques qu'une petite balade digestive en bord de mer, car Saint-Paul-de-Léon est bordé par 13 kilomètres de côte, à la beauté très rare. On s'y balade beaucoup et on a toujours quand même, on a très vite un sentiment d'être privilégié. C'est clair que quand on se balade avec peu de monde en hiver, sur des belles journées d'hiver ensoleillées, on ne peut pas s'empêcher de penser aux Parisiens ou aux gens qui vivent dans les grandes villes. Et on sent bien que c'est un vrai privilège. Et lorsqu'en plus le soleil est de la partie, l'explosion des couleurs donne à l'ensemble une atmosphère particulière. De quoi inspirer Jacques, mais aussi lui faire nourrir quelques regrets. C'est superbe, je regrette un peu de ne pas avoir pris de quoi dessiner. C'est vrai que là, les lumières sont superbes, le ciel, l'eau, ça scintille. C'est une belle journée, comme on adore, évidemment. Riche de son patrimoine, d'un littoral exceptionnel, Saint-Paul-de-Léon fait partie de ces petites perles du Finistère Nord, un véritable endroit où l'on aime prendre le temps de respirer. Magnifique cité que Saint-Paul-de-Léon avec cette chapelle Notre-Dame du Crescard du 14e, qui a été rénovée de manière absolument spectaculaire en 1993, avec à l'intérieur des vitraux de toute beauté. Et vitraux qu'on doit à un peintre coréen qui s'appelle Kim Jong-yong, qui est un peintre d'un talent incroyable, qui a magnifié la lumière de cette chapelle d'une manière vraiment magnifique. C'est à couper le souffle, époustouflant aussi ce clocher gothique, qui est le plus haut de Bretagne, avec ses 78 mètres, chef-d'œuvre de légèreté et d'équilibre, quand on le découvre et quand on s'approche de cette merveille de sculpture, avec ses clochetons, ses balustrades, c'est absolument fantastique à découvrir. Et dans le reportage, vous avez découvert également une librairie. Cette librairie, on la doit aujourd'hui à Gaël et François. Gaël Bondra et François Michel, qui sont des enfants du pays, qui sont d'abord passionnés de littérature, mais qui sont aussi passionnés par la culture bretonne et puis aussi passionnés par l'échange et par le lien social qu'ils peuvent apporter avec cette librairie, parce qu'ils en ont fait un vrai lieu de rencontre, un lieu où il y a un salon de thé, un lieu où on organise des concerts, où on organise des performances de peintres, où ensemble, ils développent des actions culturelles avec des séances de dédicaces, des rencontres autour des auteurs bretons. Et c'est un véritable bonheur, Gaël, de vous avoir emmené, vous, la femme de terre, puisque Saint-Paul-de-Léon est au milieu des terres, de vous avoir emmené sur mer pour vous remettre avec grand bonheur pour tout ce que vous faites pour la littérature et pour la Bretagne, ce soir de France, ici même, dans le port de Roscoff. Merci beaucoup, merci d'autant que c'est une histoire toute récente pour nous, parce que nous sommes des Bretons d'adoption, en fait, et que ça fait un an que nous reprenons cette librairie, une très très belle aventure, voilà, axée, comme vous disiez, à mettre en avant les auteurs, pas que locaux, mais principalement, c'est sûr. Merci beaucoup. Bravo, félicitations. Et vous voyez, c'est récent, et il y a déjà le partage, le partage culturel, le partage du patrimoine, et c'est pour cela qu'à l'instant, on vient de remettre ce sourire de France.